ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons continuer à regarder le plugin soft développement qui s'implémente dans maya et qui permet d'avoir sous la forme nodale donc un ensemble de fonctionnalités dans les différents compartiments de maya modding animations fx et rendering même shader et ici on va travailler donc sur la partie donc fx où on pourrait dire donc modeling fx dans le sens où on va découper donc ici un élément polygonal en morceaux avec le skater on va le préparer avec le skater on va voir comment on va poser un ensemble de points qui vont servir de référence pour le découper avec le shader et on l'envoyait ensuite dans le end close un peu comme on voit ici donc le voilà le mesh et le end close et la liaison ici donc à partir du transforme transforme chez skater shatter et en claus et en claus après animé avec un radial pour l'explosion et puis la décoration ici de l'explosion avec une boîte de fluide ok regardons ça donc donc ici on va reprendre donc un exemple simple pour faire notre visuel on a créé donc un cube ici que l'on a donc étalé voilà par exemple pour faire une plaque ok ok donc ici ensuite donc le node editor on a le polycube p cube shape et ici ok et on va venir donc accrocher dessus donc ça hop après avoir installé node skater et shatter alors skater permet donc de créer donc la skater shape vient se rajouter ici ok permet de rajouter donc un ensemble de points ici qui va se distribuer donc sur la densité ici on voit qu'on a deux points ok donc on va venir skater mode donc les deux bouts sur la surface et dans le volume et donc on va avoir un certain nombre de points en densité donc 120 ici pour réduire on va pouvoir donc localiser où on veut donc avoir les points puisque les points donc ici généré par le skater c'est des points donc de particules en pp particules pp qui vont nous servir donc de référence qu'on pourra utiliser du reste pour autre chose ici pas seulement pour le shatter mais on pourra l'utiliser pour autre chose donc on a le skater ici alors on a la tolérance on a les paramètres sur le volume skater la tolérance surface offset la distance par rapport à la surface et la distance entre les éléments ce qui permet de réduire un peu donc éventuellement ici les points mètres 0,1 par exemple et puis on va avoir des filters éventuellement je vais fermer les différents filters qui nous permettent donc de pouvoir positionner des points à certains endroits donc ici un assez classique que l'on va pouvoir utiliser ces textures on va l'activer ici avec un uv set map 1 et on va pouvoir mettre donc une texture en place de type par exemple noise noise oui ou noise ou rampe ici qui va nous permettre donc d'avoir voilà donc pour voir le résultat et bien on va venir donc créer un nouveau matériau maille à surface un lambert ici voilà et puis sur ce lambert là on va venir donc connecter la rampe de la manière de voir où elle se positionne et hop ici texture rampe drag and drop sur le canal color ici et on voit la rampe alors on se met en mode par exemple pour faire une zone circulaire rampe voilà une zone ici ok on va pouvoir donc localiser et on voit que les points se localisent à ce moment là à ce moment là on va pouvoir bien entendu donc un terrain ici pq pq shape ok lambert select ok rampe placement texture décalé donc le translate frame voilà voilà ok c'est l'autre 0.1 voilà pour avoir au centre ici on a les points qui sont au centre ici et on va pouvoir donc éventuellement les retravailler skater shape en augmentant donc la densité pour avoir un peu plus de points ici qui vont nous permettre donc d'avoir donc les découpes ensuite qui vont se faire autour des points et donc ça nous donne une idée ici donc que des découpes que l'on va avoir alors on peut jouer sur la rampe on peut mettre plein de choses sur la rampe bien entendu dans le sens où l'embaire je reviens dessus on peut mettre du noise pour pas avoir un effet circulaire pur et dur donc un peu de noise voilà de déformation avec voilà ici ok puis on a les points donc qui apparaissent ici distribué de manière sur cette surface blanche ici donc on pourra plus ou moins resserré ici voilà voilà ok voilà pour les points donc on pourra toujours arranger ça on verra les autres modes aussi de limitation par vertex en peignant et ainsi de suite sur le vecteur sur le skater shape ici donc on était à texture en filter voilà il ya différents types de filter une projection aussi que l'on peut faire ici et puis donc display on a les points ils sont en rouge ici hop voilà donc ça c'est pour le skater donc position de points on prend encore une fois les utiliser pour autre chose et ici à partir du skater on va venir donc un node shater ici donc le shater s'est accroché au skater derrière le shater fait les découpes donc auto-evaluate ici on va voir donc les différentes découpes qui sont prises en compte ici on a un petit problème juste là on va revenir dessus ce que j'ai oublié de faire c'est de venir neutraliser enfin friser le cube et à ce moment là on obtient le cube primitif ce qu'on a vu ici donc il faut revenir sur recommencer ou débrancher le skater shape revenir sur le p cube shape ici et faire deux opérations edit delete by type historique pour flinguer l'historique par rapport à ce que l'on aurait pu faire en modélisation polygonale c'est important et de faire un freeze transformation surtout pour remettre le scale à 1 parce que ce scale à 1 va être repris en compte par le shater donc si on ne remet pas 1 il rectifie donc le scale que l'on a fait ici sur le polygone je l'ai étalé effectivement et donc il remet le polygone primitif donc bien penser à freeze transformation bien sûr freeze transformation ça sera sur le translate rotate scale ici ok donc shater c'est ce que j'ai fait ici donc à ce moment là je peux mettre mon skater je peux mettre mon shater ici regardez donc l'auto evaluate ici ce que ça donne ok ça devrait mieux se passer on devrait être sur la forme voilà ici on est sur la forme et donc on voit bien qu'on récupère donc une découpe alors en venant sur les bords ici par rapport donc aux différents points mis en place aux différents points par le skater mis en place ce qui nous donne donc une forme ici que l'on a donc plus ou moins choisi entre guillemets avec le rampe en radial et puis en faisant un peu de noise ici on voit que les éléments vont se raccrocher donc sur les bords si on veut éviter ce genre de choses on créera donc des points intermédiaires on subdivisera le polygone et à ce moment là les découpes viendront s'accrocher avant les effets de bord pour essayer de conserver le bord intact ici tout va casser entre guillemets alors tout dépend de ce que l'on fait bien entendu ici donc ici l'avantage c'est qu'on récupère donc un élément donc déjà prédécoupé encore une fois on peut revenir donc ici si je mets pour une densité 400 ok et je vais pouvoir donc à ce moment là avoir une variation j'ai mis moins de points je devrais avoir moins de découpes voilà avoir des découpes changeantes ici juste un peu moins sûrement je peux aussi bien sûr revenir sur le alors ici j'ai mon élément donc qu'est ce qu'on obtient c'est intéressant on a le cube le skater et le shatter ici qui est prédécoupé donc qui est un seul élément mèche qui est prédécoupé donc de manière polygonale et qui va très bien fonctionner par exemple avec les fonctions enclos de maya donc on peut revenir sur le cube on a l'ambert éventuellement sur le texturing ici 4,5,6 voilà hop c'est pas lui donc le shatter il faudrait le cacher ici on a le cube donc ici hop et en même temps donc on va reprendre la texture la rampe ok et donc à ce moment là le plus simple c'est de cacher temporairement le shatter ici de venir sur le cube l'ambert et éventuellement de faire varier légèrement donc alors si je resserre un peu voilà moins de points ici skater shatter et ici on fait réapparaître hide ok shatter mesh shatter ok et on refait le calcul auto evaluate voilà on a une variation ici donc on a moins de points on a resserré encore et ainsi de suite donc ça c'est vraiment intéressant parce que l'on va pouvoir obtenir exactement ce que l'on veut avec les différentes méthodes de filter donc dans le skater pour obtenir donc ensuite la découpe ensuite on a un shatter donc qui est pré-découpé donc de manière assez simple ici on a le shatter et on va passer donc modify alors ici le shatter on peut lui mettre donc hop le shatter mesh ça donne un shape ici mesh ok shatter et on peut donc mettre donc un nouveau matériau un matériel je mets un surface maya lambert voilà ici ok et le shatter mesh on l'a ici voilà ok et on va pouvoir donc à partir de là ok venir donc accrocher un close donc ops fx and close donc create and close ok voilà 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 le résultat qu'on obtient donc shatter skater shatter shatter mesh shape close ici ok on a plus que à sélectionner le klaus ici et à venir par exemple mettre une contrainte euh field plutôt un champ de force type radial très simple ici ok juste pour voir le résultat voilà hop tous les blocs explosent d'entendu on va cacher hide celui-ci on voit qu'on a encore les points donc le champ radial on va mettre une valeur plus faible ok voilà et les blocs tombent avec la gravité ok ici donc le n close le nucléus gravité on la met à 0 voilà ok voilà les blocs qui partent le radial W on va le descendre ok les blocs qui explosent ici atténuation 2 voilà ok 5 bon voilà ensuite bon voilà explosion juste on voit ce que ça donne ici euh et on pourrait bien entendu jouer sur tous les paramètres de n close hein sur la résistance euh dynamic property ici stretch resistance ok pour euh donner un peu plus de résistance voilà au bloc et ainsi de suite ok donc on voit qu'on a des certaines découpes hein ça ira ou ça ça sera moins bien on a on voit qu'on a des lames ici hein sur la l'épaisseur hein on pourra donc euh changer revenir restructurer donc avec le euh 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 le shatter ici de SOP développement ça serait une solution relativement simple à mettre en oeuvre et intéressante ici parce qu'on peut repartir redonner une nouvelle euh dispositif de points ici redécouper et relancer donc la simulation sur sur tout 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 ça fait tout ça fait tout sur tout Sous-titrage FR ?